alors nous voilà de retour pour une nouvelle vidéo donc là c'est pour vous présenter ce qu'il y a eu durant ces quelques jours qui sont passés depuis la dernière vidéo donc on a la version p05 et on va commencer à expliquer le menu qu'est ce qui a changé maintenant on a nos kills pour l'instant c'est ce prototype on est en train de rendre ça stylé tout ça voilà c'est ce qui venait de sortir donc ça c'est les kills 51 les morts 26 et le ratio maintenant donc les gens des dangers c'est plus pareil et ils spawnent plus au même endroit donc là j'ai ma deuxième instance que je vais ouvrir on a modélisé les personnages en 3d donc là je faisais sur sa compte le magicien et sur l'autre compte le chat donc voilà le chat maintenant il spawn enfin les dangers spawn ici et les magiciens spawnent là donc voilà je risque de laguer un peu comme d'hab on connaît donc voilà on a modélisé les personnages en 3d maintenant ils ont un corps c'est plus des cylindres oui c'est plus des cylindres tout cylindrique donc voilà maintenant voilà les spawns ils ont changé donc les dangers spawnent là et les zombies spawnent ici donc là c'était le magicien je vais vous montrer un petit peu les tous on va prendre le survivant il y a un bug de synchronisation au début je n'ai pas encore réglé ça là mais tant que le personnage n'a pas bougé on le voit en fait sous la map donc là si je regardais là en fait il se met sous la map en train de se tp on va voir en haut à gauche donc il y a le nombre c'est pas de kills c'est de morts mais de toute façon ça va être changé parce qu'en gros le principe du jeu enfin je l'ai réfléchi on va avoir une map en fait et les dangers devront manger les légendes plus les dangers mangent de légendes plus vous gagnez de l'argent sur le compte sur votre compte en jeu et vous gagnez des points in game et les légendes en fait ils devront ils devront ramasser quelques des objets en fait quand ils les ramassent ils ont des points et après quand ils vont les ramener à leur base c'est à dire qu'ils réussissent à faire l'aller-retour et bien ils gagnent enfin ils gagnent les points ils gagnent de l'argent donc on va essayer de faire une balance pour que les deux soient organisés enfin organisés égalisés c'est à dire qu'on gagne la même quantité d'argent entre dangers et légendes et on fera un niveau et un ratio séparés c'est à dire quand on joue des dangers c'est pas pareil que quand on joue des légendes c'est deux équipes vraiment différentes donc là voilà on a les bugs c'est que là en fait on a que deux bras sur cette caméra si on regarde l'ombre là on a deux bras c'est un bug mais ça sera réglé alors que lui regardez il a l'ombre alors que hop si on regarde l'autre lui voilà il a pas deux bras il a une ombre et nous on a deux bras donc ça c'est un bug aussi à régler du coup on a montré le hop je vais vous montrer du coup le zombie et le zombie voilà il ressemble à ça le zombie donc voilà là on est en train de travailler sur les skins voilà la map elle va bientôt disparaître on va bientôt faire une vraie map donc ce sera bientôt fini tout ça mais bon on se serait bien amusé en tout cas sur cette première version du jeu on va sortir là de version prototype on va bientôt je dis bientôt c'est dans pas mal de temps encore mais on va bientôt passer en beta puisqu'il n'y a plus grand chose à faire donc il faut mettre une nouvelle map il faut créer une vraie gestion de partie et puis en fait ça sera un jeu jouable déjà que là la merde on est dans la même équipe on peut pas se tuer mais là ouais c'est déjà un jeu jouable en soi donc ouais pourquoi pourquoi il passerait pas en beta hein donc voilà et donc là si je quitte ça m'a changé mon ratio mes morts etc donc voilà et là on est en train de travailler sur les skins je vais vous montrer parce qu'on se travaille là sur des skins Halloween pour l'instant donc ça c'est le skin de magicien d'Halloween et donc là je suis en train de mettre tout en place pour pouvoir gagner de l'argent quand on fait des kills ou ça et pouvoir acheter des skins bon ça sera pas cher il suffira d'aller une heure de jeu pour acheter un skin parce que le but c'est pas de faire un jeu super compliqué je dis une heure de jeu c'est pour être trente minutes mais voilà c'est un truc que voilà c'est pas cher c'est juste pour donner envie et surtout que le projet actuellement c'est un projet de merde en fait c'est juste pour bien connaître les serveurs tout ça pour après créer des jeux plus ambitieux on commence par un jeu en bas de l'échelle un jeu pas ouf et après on commencera à développer des jeux de plus en plus compliqué enfin de plus en plus ambitieux de plus en plus beau puisqu'on aura les capacités de faire puisqu'on aura fait ça donc voilà j'ai tout présenté ce qu'il a eu en deux trois jours là et puis l'autre vidéo donc je vous montrerai ça dans quelques jours si ça avance bien après je pars vendredi je serai pas là pendant une semaine mais bon ça a peu d'importance allez à plus